Là, je reçois déjà des messages où, ouais, tonton, pourquoi t'as plus tes lumières roses ? Elles sont là. Elles sont là, frérot. Vous n'en faites surtout pas. Là, ça ne sert à rien que je fasse quelque chose de joli parce que j'ai les deux bureaux qui vont arriver mardi, le PC qui va arriver mercredi, l'écran qui va arriver jeudi ou vendredi. Ça ne sert à rien que je fasse quelque chose de beau pour détruire quelque chose de beau cette semaine. Donc, ça ne sert à rien. J'attends et une fois que ça sera... Mais frérot, j'ai mis tellement de lumière que ça va être Las Vegas. On va voir mon bureau de la Lune. Ça sera plus simple pour m'envoyer un missile et me supprimer. On a compris. Et en ce qui concerne les concours pour les voitures, donc le 21, comme je l'ai dit, vous ne pourrez plus commenter sur la publication de la BM. Le 22, je vais recevoir les trois résultats que va me donner l'huissier, celui habituellement avec lequel on bosse pour tous les concours. Enfin, pas tous les concours, mais ceux qu'on fait généralement quand on fait gagner des voitures avec un carrière, comme on avait fait. Vous vous rappelez de ça. Qui va me donner le résultat pour la PS5, pour l'iPhone et pour la BM. Et puis après, on en aura terminé de ce concours-là. Et franchement, je voulais vous remercier. La famille et Ossine aussi, je voulais vous remercier parce que ça a bien marché. Et c'est très cool. Finalement, on a tenu les délais, même en avance d'ailleurs. Et la voiture est franchement top. Là, elle est en train de se faire belle, frérot. Elle n'est pas chez moi. Je vais la récupérer, je pense. De toute façon, après, le gagnant ou la gagnante a 10 jours pour récupérer sa voiture. On ne sait jamais. Le gars, il bosse ou il est en vacances ou quoi. Et juste après, je pense, entre une semaine et un mois après la fin du concours de la BM335, viendra un nouveau concours. Celui-ci, par contre, je l'ai réalisé avec une société. Ça sera toujours gratuit, par contre. Moi, je refuse maintenant. Même moi, à moi-même, je me refuse de faire vous rappeler les concours avec obligation d'achat. Comme on faisait genre t'achètes un sticker, t'as ton ticket et voilà parce que c'est trop trop de logistique. C'est trop insupportable. En fait, je vais vous parler clairement. C'est très bien parce que c'est évident que quand tu fais des concours comme ça qui sont entre guillemets payants, la personne reçoit quelque chose, un sticker ou un t-shirt ou ce qu'elle veut. Et après, elle peut aussi recevoir une voiture. Tu vois ce que je veux dire ? Mais moi, je ne veux plus le faire en tout cas pour l'instant parce que c'est usant au niveau nerveusement. C'est très usant. Il n'y a qu'à demander à ceux qui l'ont fait. Moi, je crois que j'ai été le premier d'ailleurs à le faire. Tous ceux après qu'ils l'ont fait, que ce soit Lulu et d'autres, c'est usant. C'est usant parce qu'en fait, du moment où quelqu'un va... Au final, ça reste très bien puisque à la finalité de tout ça, ton site, ça a cartonné. Il y a un des gars ou une des filles qui a gagné une bagnole et puis les autres, ils ont eu un sticker sur ton site. Même à partir de ce moment-là, les gens, les gens en fait, et ce que je peux comprendre, étaient vachement tatillons sur les délais d'envoi, sur le SAV, sur tout et n'importe quoi en fait. Alors qu'en règle générale, ça se passe super bien. On a quoi ? On a eu quoi ? Peut-être 5 ou 6 retours de t-shirt en un an. Frérot, c'est rien. C'est rien parce qu'on sait que notre qualité, elle est propre, tu vois. Mais là, pendant les concours, c'est ignoble. Et pendant le concours, pendant les concours, les grosses périodes de concours, pas comme on fait là, mais quand c'est avec obligation, c'est horrible. Frérot, les équipes, il y en avait certains qui pétaient un câble parce qu'ils disaient, mais attends, on reçoit 500, 600 mails par jour. Et moi, je m'efforçais à chaque fois à dire, oui, vous allez recevoir votre code, vous n'en faites pas, on s'en fout du moment où tu as ton ticket de facturation. C'est ce qui fait en sorte que tu es logué dans le concours, tu vois. Mais en fait, tu le dis 700 fois en story, donc déjà, tu saoules les gens à force de te répéter, donc tu te fais insulter. Et en plus, les gens, ils continuent. Oui, alors ? Mais on ne peut pas enlever ça. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est complètement normal. Et même moi, si je participais, si j'aurais participé à ce genre de concours, j'aurais sûrement été comme ça. Mais en fait, ce n'est pas des machines, les gens, tu vois. Donc, ça saturait tout le monde. Alors que là, au moins... Et en plus, attends, le pire, ce n'est pas ça. Ou un t-shirt, ou ce qu'ils avaient commandé. Mais la période, franchement, je n'ai pas envie de la revivre. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas envie de toute la journée, d'en stress. Ah putain, il y a encore un mail qui vient d'arriver. Ah, la personne n'a pas reçu sa commande. Et même moi, mes équipes, c'est des humains, les gars. C'est des gens qui travaillent pour AKR depuis... Frérot, depuis qu'on a créé le truc, il y a trois ans maintenant. Donc, ça reste des humains. Moi, j'en voyais parfois. Frérot, ils étaient lessivés. Ils restaient jusqu'à 4-5 heures du matin pour que tout arrive dans les délais et en ordre, tu vois. C'est pour ça que les concours avec obligations d'achat, je ne veux plus pour l'instant, je suis tranquille. Vous voulez acheter sur mon site un t-shirt ou un sticker ? Vas-y, frérot, fais-toi plaisir. Tu seras livré normalement. Là, au moins, avec les concours gratuits, c'est ce qui est bien. C'est que ce n'est pas prise de tête. Bonjour, voilà, je vous fais gagner ça. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit payer ? Non, 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 frérot, tu dois juste commenter et t'abonner. C'est tout, frérot, tu vois. Donc, ça passe. Le jour du tirage au sort, il y a deux options. Soit on passe par l'huissier. Il faut savoir qu'à chaque fois, l'huissier, c'est un billet de 2000 balles qui part. Soit on part par les applications. Et ça, dans ce cas-là, je vous fais la capture, comme je fais d'habitude. Les gens, ils reçoivent leur truc. T'as gagné, t'es très bien. T'as perdu, qu'est-ce que t'as perdu, frérot ? Tu t'es abonné à quelqu'un. Tu vois ce que je veux dire ? Alors que même, et je vous le dis, et pour l'avoir vécu, et je pense que tous les autres l'ont vécu aussi, même quand on fait les concours avec obligation d'achat, même quand on t'a envoyé un t-shirt, on t'a envoyé un sticker, que t'as reçu quelque chose, tu vois, au prix habituel qu'il y a sur le site, même le fait d'avoir pas gagné la voiture ou va savoir ce qu'on faisait gagner, c'est décevant. Et ça, moi, je déteste décevoir. Donc pourquoi parfois ça peut prendre du temps ? Parce que c'est nous, vraiment nous-mêmes, qui faisons le concours. C'est-à-dire, on va choisir la voiture ou le truc en question, on va payer, on va envoyer le chercher ou on va nous l'envoyer. Ensuite, on va mettre la photo, le concours en place, et puis ensuite, soit on va faire le tirage au sort sur l'application, soit quand c'est plusieurs lots, c'est beaucoup plus simple, on passe par un huissier et puis, classe, tu vois, nous, on n'a même pas à se fatiguer à faire ça, tu vois. Moi, j'ai choisi cette facilité. Et voilà, donc pour le prochain concours qui va arriver, ça sera encore une voiture. L'été arrive, donc ça sera un cabriolet. Je vais faire ça avec des gens avec lesquels je travaille, c'est des partenaires à moi depuis quand même pas mal de temps. On a déjà fait des OP ensemble, ça s'est toujours très bien passé. Ça sera toujours un concours gratuit, mais vous allez le voir cette fois-ci. Ça va être une bonne voiture, vous allez pouvoir bien rigoler. Donc ça, ça va arriver courant juillet, évidemment gratuit. Ensuite, il me restera la montre, la Breitling, à vous faire gagner. Ensuite, il me restera vers l'hiver avec AKR à vous faire gagner la Youngtimer. Tout ça sera gratuit, la famille. Et puis après, relâche, frérot. Quand même, cette année, cette année, on a fait gagner plein de trucs. Après, tu vois, c'est un kiff. Tu vois ce que je veux dire ? Moi, du moment où je prends du plaisir à faire ça, c'est le principal. Sinon, je ne le ferais même pas, en fait. Moi, vous me connaissez, frérot. Le tonton, dès que c'est fatigue, prise de tête, je m'en bats les couilles. Tu vois ? Et vous aussi, vous êtes vachement comme ça. Ça ne sert à rien de vous bassiner. En fait, les gens, ce qu'ils veulent, c'est vraiment s'amuser, se divertir, partager. On partage notre vie avec eux. Et puis, c'est tout, en fait. Toutes les prises de tête, les problèmes, les si, les ça. Les gens, ils n'en veulent pas. Et moi, je déteste ça. Tu vois ? La vie est déjà assez. C'est déjà assez le bordel pour qu'on se prenne encore plus la tête. Voilà la famille. Au moins, j'ai fait mon petit résumé du soir. Dormez bien et je vous dis à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada